Et salut à tous, c'est Doc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Duckworld Alors je sais, ça fait plusieurs mois clairement que je n'ai pas tourné d'épisode de Duckworld Donc il y a pas mal de choses à vous présenter Alors c'est vrai que c'est vrai qu'on avait fait une petite pause sur le serveur Mais bon, là on a un peu repris d'y jouer et tout Et puis de toute façon on avait des constructions qu'on ne vous a toujours pas montrées Donc déjà vous pouvez voir que la dernière fois on s'est arrêté Et ça, bon ça ça n'a pas avancé, les jardins de ville on n'a pas à se mentir Ça, on n'a pas toujours fait les jardins ici Et là voilà, on s'est arrêté, on avait présenté les favelas Mais tout ce qui est là, vous voyez il y a plein de bâtiments ici Maintenant il y a une véritable ville qui s'est construite à l'arrière Ça n'a jamais été présenté en fait Donc aujourd'hui tout simplement je vais les présenter Alors je ne vais pas tout présenter, je pense que je vais d'abord présenter dans un premier épisode Ceci qu'on appelle nous ici le temple des saucisses Et l'écurie, qui est juste à côté, comme ça ce sera fait Et pour le prochain épisode je présenterai peut-être bien les deux bâtiments qui sont là et là Enfin bref, on verra comment ça range, combien de temps on a d'épisodes Comme d'habitude j'ai essayé de ne pas trop le faire durer, donc une dizaine de minutes Donc c'est vrai que je pense que je vais présenter ces deux bâtiments là Ce sera largement suffisant 10 minutes Parce que là ça fait déjà au moins une minute que l'épisode a commencé Et j'ai toujours pas commencé C'est un peu bizarre à dire mais bon voilà Alors du coup le temple des saucisses Alors on appelle ça des knacky balls en fait C'est les striders, on a mis des petites statues de striders Là on a fait une tête de strider géante avec une sorte de petite couronne au-dessus Et vraiment très jolie De toute façon j'ai le montré dehors le bâtiment Il est vraiment sympa ce bâtiment Du coup on a utilisé beaucoup les blocs aussi de la 1.16 du style les escaliers Enfin beaucoup les escaliers Et on a mis du crimson là-haut Voilà des arbres et des petits jardins Je vais vous les montrer après de toute façon Donc j'ai les petites statues Bon alors le bâtiment a été fait Je vais pas tout vous présenter qui a fait quoi exactement Il a été fait par mon Eric entièrement Donc on va dire que c'est mon Eric Qui a bon tout fait ce bâtiment Du coup je vais présenter un petit peu Bon alors on va avancer Du coup ici vous pouvez voir qu'on a fait un peu le tour Alors le tour il est pas très accessible En fait le but c'est pas qu'on puisse se balader là C'était vraiment pour la déco Donc c'est vrai qu'on a fait un petit tour Voyez comme ça qui n'est pas accessible On a fait une petite entrée derrière Je vais vous la présenter aussi Hop 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 La petite hantée de derrière Donc pareil voilà c'est à peu près le même genre En fait Elle est un peu plus petite du coup l'entrée de derrière Parce que c'est pas l'entrée principale Du temple des saucisses Et parce qu'il n'y a pas le visage là-haut Et là vous voyez sur les côtés Ça ressemble plus ou moins à ça Donc c'est un bâtiment qui a quand même Un petit peu de gueule Franchement on va pas se monter On a fait plutôt un joli truc Alors de toute façon je vais vous montrer un peu de l'intérieur aussi Mais c'est vraiment sympathique Alors à l'intérieur on a fait une sorte de petit parc Vous voyez pour les saucisses Qu'elle puisse se balader Entre amis Voilà donc On a essayé de reproduire un peu un biome des heures Avec du quartz On a mis des champignons au sol Par contre on a mis la sous-le-sande Et le nouveau je sais plus c'est quoi Un arbre Enfin voilà on aura mis un petit jardin Vous voyez là il fait son dans la lave Alors moi j'ai une saucisse Je vais vous la présenter C'est ma copine Mais malheureusement Je ne la trouve pas C'est mon ami maintenant voilà Enfin quand je dis c'est mon ami C'est un peu bizarre à dire Qu'on se comprenne bien Quand je dis c'est mon ami C'est mon ami c'est mon pote Ça s'appelle réponse En plus j'ai fait une vieille faute d'orthographe Normalement c'est réponse avec un C Parce que je voulais appeler réponse Comme la princesse Disney Parce qu'ils ont des beaux cheveux Vous voyez Sauf que je ne sais pas pourquoi J'ai cru que c'était avec un S Alors bon bah voilà Voilà où on en est actuellement Sur le serveur Ah oui et puis vue de l'intérieur Ça donne une vue plutôt sympa aussi Sur le ciel vous voyez Avec un côté d'abord carré Puis rond En fait on a fait un bâtiment Un peu carré puis rond Et finalement le résultat Est plutôt sympathique On a un petit chemin d'accès Alors le chemin d'accès C'est vraiment un chemin d'accès Dégueulasse Franchement On ne va pas se mentir Voilà On ne s'est pas fait chier Parce que à l'intérieur Vous allez voir c'est totalement vide Voilà on a fait quand même Des petits passages Entre guillemets Si on a besoin d'aller à l'intérieur Un jour pour installer Je ne sais pas quoi Une usine ou un système automatique Peut-être Mais vous voyez Ça mène strictement nulle part Ah Ah oui Bah voilà Là on a oublié de mettre un bloc On a oublié de mettre un bloc Simplement il faudra qu'on aille mettre Un bloc à l'occasion Voilà à quoi servent les épisodes Ils servent à voir justement Où c'est qu'on fait Où c'est qu'on fait des erreurs Et là voilà Donc on arrive en haut Donc vous voyez Comme je vous disais On a fait des petits jardins Avec des arbres de De crimson Si je ne dis pas de bêtises Donc voilà On a fait un au chaque coin Hop Et un dans le dernier coin Ici Vous voyez on commence à avoir Une vie un peu sympathique aussi De la ville du désert Parce que vous voyez Que la ville du désert Commence à quand même Plutôt bien se développer Donc je pense Ça va donner vraiment Une ville vraiment magnifique Après ça sera terminé Bon là vous voyez Il y a des jardins Qui ont été faits ici Mais juste ici Tout le reste N'ont toujours pas été fait C'est malheureusement Je pense que On va essayer de les faire Pour un des prochains épisodes Mais là de toute façon Je trouve que je tourne Au moins deux autres épisodes Donc là c'est le 17 On ne sera pas avant L'épisode 20 je pense Que les jardins seront faits Donc ne vous y attendez pas Tout de suite Et enfin On va prendre un dernier petit Un dernier petit rond Alors je vais essayer De vous présenter une vue Elles sont là Une vue un peu plus lointaine De la chose C'est à dire que je vais aller Sur le bâtiment Qui est là Ou peut-être en hauteur Attendez Déjà en hauteur À quoi ça Voilà En fait en hauteur Mais en bouche Ça va être un peu chiant Si j'essaie d'arriver sur ça Oh merde Attendez Ça devrait passer Ok Voilà Donc une vie en hauteur Du bâtiment Donc vous voyez C'est un bâtiment Qui est carré Puis rond Et finalement Je trouve qu'il rend Plutôt pas mal du tout Franchement Il a une bonne Il a une bonne bouille Ah oui je vous ai pas dit On a mis des gros piliers Alors sur les Hop On a mis des gros piliers Ici Et sur les quatre coins Donc là à l'entrée On a mis deux de plus En fait simplement On a essayé de faire un truc Avec de la lave Dites moi ce que vous en pensez On est assez content du résultat Au début je disais Que ça rendait pas terrible On a un peu modifié Non mais finalement Bah finalement Je trouve qu'il rend pas trop mal Ce temple des saucisses Vraiment Vraiment nickel Donc pareil J'entends vos avis Mais bon Il va y avoir trois commentaires Encore s'il y a trois commentaires Franchement ça sera un épisode exceptionnel Donc voilà Ensuite On a combien de temps d'épisode Ça va faire à peu près 5 minutes Donc c'est à peu près bon On est à peu près dans les temps Ah je vais vous présenter quand même Un peu les chemins Qu'on a fait autour L'autre chemin Je vous présenterai avec les autres bâtiments Mais là je vous présente le petit chemin Qui est entre l'écurie Et le Le temple des saucisses Donc voilà un petit chemin comme ça On utilise en fait comme les favelas Du coup on a gardé un peu le même pattern Que Priba On utilise de l'endstone Pour le sol Et ça rend pas dégueu Voilà on a mis un peu de végétation autour Histoire de dire que Ça fasse plus Bah plus oasis Que désert Et le résultat Bah est plutôt positif je trouve Donc Donc voilà Et maintenant on va passer à l'écurie Donc l'écurie qui a été faite entièrement Par monsieur Priba Fait donc qui a fait les favelas ici Donc il a mis l'écurie Juste à côté Donc l'écurie du désert Donc déjà vous pouvez voir que A l'instille Moi je trouve qu'elle a un style un peu romaine Non ? Enfin je sais pas je dis ça Mais je vous avoue Je m'y connais pas assez En tout ce qui est historique Mais ouais je trouve qu'elle donne Un style un peu romain Donc de toute façon on va faire le tour De l'extérieur d'abord Donc là vous pouvez voir C'est là où sont rangés les chevaux Je vous montre après Et ça c'est le bâtiment plus d'habitation Pour ceux qui travaillent à l'écurie Enfin le bâtiment général de l'écurie Donc voilà De Toura ressemble un peu à ça Donc je trouve que c'est un bâtiment Qui est quand même Plutôt sympathique Franchement il est super beau Il a fait un très bon travail Je crois qu'il s'inspirait un peu d'internet Mais je ne suis pas sûr Donc je préfère pas trop dire de bêtises Et alors vu de l'intérieur Il y a deux parties Donc il y a une partie haute Qu'on va monter c'est juste ici Donc vous voyez il a mis des trucs comme ça Et franchement en fait Ça rend super bien de mettre deux carpettes Je pensais que c'était d'ailleurs bof Et le résultat de mettre deux Deux tapis comme ça C'est plutôt pas mal Donc l'intérieur je crois Qu'il l'a pas décoré en haut Il a décoré en bas Mais pas en haut encore Donc voilà ça c'est les tours de fenêtres En fait si vous vous demandez C'est quoi c'est des tours de fenêtres Vous voyez c'est quand même un bâtiment Bah qu'est joli Moi je trouve quand même Sacrément joli ce bâtiment Et la partie basse de l'écurie Maintenant Allons-y c'est ici Donc il a fait un petit damier Franchement ça fait Ça fait joli J'aime bien Il a mis des petites Des petites peintures Des coffres Donc ça c'est des coffres avec Voilà avec Bah c'est pas du tout ça Voilà c'est plus des selles Que je pensais Ça ça doit être des maths Je sais pas c'est quoi ça Tiens j'ai plus d'Underperl C'est parfait Et voilà Là je sais pas c'est quoi ce bazar Ça doit être quelqu'un Qui a dû mettre son bazar là-dedans Et là nous avons tous les chevaux Que nous avons dans le désert On a moins que dans le village principal C'est vrai qu'on utilise plus les chevaux Maintenant avec le nether D'ailleurs on a un hub du nether Que je vous présenterai Dans un ou deux épisodes Un hub du nether Qui est vraiment très très joli Donc vous allez voir ça de toute façon Donc voilà un peu encore Somme l'icurie Donc vous voyez même au plafond Il a mis des Des petites trappes Alors hop De toute façon Du coup je vous disais Voilà les chevaux on n'utilise plus de chevaux Je vais vous montrer les petites trappes là-haut Hop Voilà ça rend comme ça Le bâton va tirer dessus Hop là parfait Donc là il a mis aussi ça Pour éviter de mettre des torches Ça rend quand même beaucoup plus joli De mettre effectivement des petites Des petites carpettes Je crois que là il l'a pas fait Voilà là il a mis des torches Mais c'est pas bien grave C'est le toit de l'écurie Normalement on n'aura pas accès Peut-être qu'on mettra peut-être Un ou deux tonneaux Histoire de dire que voilà On a mis quelques choses sur le toit Mais c'est vrai que le toit Normalement il n'y a pas vraiment accès Et c'est pas vraiment utilisé Dans les constructions Je suis en train de voir Ça fait à peu près 8-9 minutes d'épisode Je pense que c'est suffisant Parce qu'après Si je commence à présenter autre chose Après on n'aura pas trop le temps Donc moi je vais tourner Le deuxième épisode à la suite Parce que ça en fait Là vous vous dites Oh doc il tourne l'épisode de 8 minutes Il se fout de notre gueule Mais en fait construire ça et ça Ça prend quand même pas mal Déjà il y a les heures de farm Pour récolter tous les matériaux de construction Donc la sandstone Là on se rend pas compte Il y a des milliers de sandstones Qui ont été utilisés pour ces deux bâtiments Ensuite il y a les petits bois Les machins Bon ça c'est un peu moins chiant Mais même il y a le fait De trouver des idées De construire et tout Donc là je vous présente ça En 8 minutes Mais en fait On a peut-être bien passé Des heures et des heures A construire ces deux bâtiments Qui ont été construits d'ailleurs En simultané Je me rappelle que Prima faisait ça Pendant qu'on faisait ça avec Raik En fait on a construit ça en même temps Comme ça on pouvait en même temps Voir un peu ce que faisait l'autre Discuter et machin Donc plutôt sympathique Donc voilà On va arrêter l'épisode là C'est vrai que j'ai un peu de mal Peut-être à reprendre un peu de commentaires Parce que ça fait plusieurs mois Donc j'ai pas tourné tout seul en plus Donc voilà Donc j'espère quand même Que les épisodes vous a plu Si vous a plu N'hésitez pas à le dire Un petit truc en commentaire Ou à mettre un j'aime sur la vidéo Mais même à vous abonner Si vous regardez la chaîne Sans être abonné on va dire Et voilà Donc on se dit à la prochaine Pour une prochaine vidéo